Musique Hello la famille, j'espère que tu vas bien, tu as la forme, c'est un vrai plaisir de pouvoir se retrouver tous ensemble au travers de cette nouvelle édition sur la chaîne YouTube Incarnes ta légende ruby, comme dans son habitude, on est ici pour transformer ta carrière joie de ruby, j'ai été guidé à te partager 21 exercices dans cette nouvelle édition pour enclencher le processus de ta transformation dans ta carrière joie de ruby, 21 exercices qui ont apporté forcément déjà des résultats dans Incarnes ta légende ruby. Ce n'est pas anodin si tu te retrouves aujourd'hui à regarder cette vidéo. Ton choix conscient est de rendre ta carrière joie de ruby aujourd'hui bien plus harmonieuse, plus fluide, positive, de pouvoir vivre davantage d'opportunités de réussite et du coup de pouvoir par la suite te rapprocher davantage, de vivre ton plus grand rêve de joueur de ruby, que tu sois autant amateur, que tu sois jeune élite, professionnel, ou en voie de devenir. Dans tous les cas, tu es dans cet état d'esprit aujourd'hui, tu es appelé justement à répondre du coup ici à cet appel intérieur. Donc on est parti ensemble au travers de cette nouvelle édition pour te transformer. Alors pourquoi du coup vivre ta transformation intérieure dans ta carrière joie de ruby ? Tout simplement, ça te permet justement d'être dans l'acceptation de l'adoption de ton côté de ta vraie nature, ta vraie nature véritable en tant qu'être. Je te rappelle que la personne que tu es sur le terrain et la personne que tu es du coup dans les autres dimensions de ta vie, les domaines de ta vie en dehors du ruby est la même. Tu es l'unité, tu es le pilier central. Et justement de pouvoir de ton côté vivre cette transformation intérieure va te permettre de ton côté que ton monde extérieur, ta carrière joie de ruby bénéficie aussi de cette transformation que tu vis à l'intérieur de toi, dans ton monde intérieur. Et ça va te permettre de mettre en lumière du coup ton génie intérieur. C'est ce que j'appelle le génie intérieur. Donc dans ces 21 exercices, tu vas retrouver du coup tout un processus de transformation intérieure. Donc forcément si tu tombes sur cette vidéo et tu n'es pas sur le premier exercice, je t'invite à venir directement sur ce premier exercice là. Ça c'est une vidéo d'introduction que tu vas retrouver sur toutes les vidéos des 21 exercices. Donc si tu as déjà pris connaissance de cette vidéo d'introduction, passe directement à l'exercice pour transformer ensemble ta carrière joie de ruby. De ce que je voulais te partager, autre, par rapport à pourquoi du coup réaliser ta transformation intérieure, tout simplement aussi ce qui est important, c'est qu'au-delà par ce côté énergétique de vasques communiquants et d'effets miroirs, où ta carrière joie de ruby et ton monde extérieur va bénéficier du coup de cette transformation intérieure, c'est que ton outil de travail, entre guillemets, que tu sois amateur ou professionnel, ou en votre devenir, ton outil de travail en tant que joueur de rugby, c'est ton corps, ton corps physique qui a besoin du coup d'attention, qui a besoin du coup de soins, qui a besoin de bienveillance. Et ça passe par forcément ces fondamentaux que tu connais de ton côté, entre l'alimentation, l'hydratation, le sommeil, ça forcément. Mais aujourd'hui, on va pousser davantage cette transformation intérieure de ton côté par rapport à justement, on appelle ça des roues d'énergie, par rapport à tes chakras, chaque corps de chaque personne, chaque être, de chaque joueur, joueuse de rugby, du coup, est composée d'une ligne énergétique, simplement, de ton côté, où tu retrouves sept chakras, sept roues d'énergie qui est alignée ici par rapport à toute ta colonne vertébrale et qui permet du coup d'apporter autant cette vitalité, autant aussi d'apporter de ton côté cette intuition, cette estime de soi, cet amour propre à prendre du plaisir et être heureux dans ta cage de rugby. Et tu sais comment ça se passe aussi par ce côté effet miroir. Plus tu performes, plus tu prends du plaisir, mais avant tout, plus tu prends du plaisir sur le terrain et plus du coup, tu performes de ton côté par la suite sur le terrain. Ça se passe toujours de cette façon-là. C'est extrêmement simple. On a tendance, de notre côté, à toujours compliquer les choses. Et justement, tu vas te rendre compte qu'en vivant cette expérience, tous les bénéfices que tu vas en tirer dans ta cage de rugby. Donc, une fois de plus, tout ce que je te partage, ce n'est pas quelque chose que j'ai vu, que j'ai forcément lu à côté, etc. C'est avant tout quelque chose que je vis au quotidien. C'est quelque chose qui a déjà apporté des résultats autant dans ma vie, autant dans la vie du coup de tous les joueurs, joueuses qui m'ont fait confiance dans l'incarnation de rugby. Donc, mets-y vraiment de la valeur de ton côté. Cette intention du cœur de pouvoir, par la suite, enclencher forcément cette transformation intérieure. On se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel exercice, l'exercice numéro 14, nourrir sa confiance en soi sur le terrain et tu vas te rendre compte que cet exercice qu'on va faire ensemble est bien particulier par le fait que ce n'est pas forcément ce que tu t'attends pour booster ton niveau de confiance en soi sur le terrain. Et à ce sujet, j'ai créé pour toi un mentoring Incarnes ta Légion de Rugby. Comment booster son niveau de confiance en soi ? Pourquoi un mentoring ? Parce que justement, dans Incarnes ta Légion de Rugby, on est là pour incarner, on est là pour transformer et tu vas retrouver du coup tout un processus de transformation par rapport à ta confiance en soi sur le terrain mais pas que. Tu verras que il y a vraiment, vraiment, vraiment tous les éléments, tous les outils que j'utilise que ce soit en coaching, les accompagnements personnalisés d'Incarnes ta Légion et aussi mes retours post-soin de leaders de transformation, de libération et de transformation de blessures émotionnelles. Donc tout ça, tu retrouves directement sur le site internet incarnes ta Légion de Rugby.com Pour en revenir par rapport du coup à cet exercice, nous faisons le grand cas de la confiance en soi, de la confiance tout court de nos jours et pour élever du coup son niveau de confiance en soi sur le terrain, il est extrêmement important de s'entourer de personnes qui sont honnêtes, de personnes qui sont aimantes et du coup, de personnes qui sont dignes de confiance. donc tu as forcément ce sentiment aujourd'hui comme nous tous, j'ai besoin d'être soutenu, j'ai besoin de me sentir soutenu et j'ai besoin aussi d'être cette personne qui soutient les autres. Donc ça, c'est extrêmement important parce que d'ailleurs, pour rencontrer des personnes dignes de confiance dans ta carrière de rugby, il est plus que nécessaire que tu sois digne de confiance. ça, je ne t'apprends rien parce que t'es en plus vasconicant énergétique, tu attires du coup les énergies que tu vibres à l'intérieur de toi. Donc aujourd'hui, tu vibres, tu es, tu ressens ce sentiment de confiance en soi, sur le terrain, dans ta carrière de rugby, dans ta vie personnelle, dans ta vie privée. Forcément, tu vas attirer du coup de nouvelles opportunités, de nouvelles relations, de nouvelles personnes qui sont dignes de confiance, elles aussi, parce que forcément, toi, tu es aussi digne de confiance de ton côté et tu es forcément, c'est une règle très importante, dans ce juste équilibre entre donner et recevoir. Les relations authentiques, par la suite, tu verras que vont s'équilibrer et tout le reste va s'éclipser. Donc si je désire l'honnêteté aujourd'hui dans ma carrière de rugby, je dois être honnête. Donc si je désire être respecté dans ma carrière de rugby, je dois aussi respecter les autres. Et c'est la même chose, toi, en tant que joueur sur le terrain, ton jeu doit être honnête si tu veux du coup qu'à l'arrivée, tu performes sur le terrain. C'est tout ce travail de transformation qui t'a amené justement à faire tomber tous ces masques d'égo blessés, de mettre de côté notre corps mental et justement et justement de laisser exprimer notre corps spirituel, d'être à l'écoute de notre corps émotionnel et forcément d'écouter tous les messages que notre corps physique nous transmet et par ce vase communiquant d'utiliser du coup forcément les énergies qui nous entourent pour attirer à soi dans notre carrière joueur de rugby les opportunités qui nous amènent à vivre cette transformation dans la carrière de rugby et du coup de vivre ces moments de réussite, ces victoires-là qui nous permettent toujours d'avancer sur la bonne direction pour vivre notre plus grand rêve de joueur de rugby. Donc là, on est vraiment sur une transformation du coup, t'as compris, profonde, intérieure et non en surface par rapport à juste un état d'esprit à switcher tes pensées négatives en pensées positives. Donc, aujourd'hui, dans cet exercice qu'on va faire ensemble, je t'invite vraiment et ça commence aujourd'hui et sur les 21 jours qui suivent, du coup, à offrir du soutien à ceux que tu aimes. Donc, la première des choses, c'est être dans la gratitude du coup, pour les relations que tu as dans ta vie et dans ta carrière de rugby. Et je t'invite à te poser la question qu'est-ce que je peux faire d'aimant et encourageant pour ceux qui m'entourent dans ma vie privée, dans ma vie personnelle et dans ma carrière de rugby, que ce soit sur le terrain. Donc ça, c'est un exercice du coup, je t'invite à faire à partir d'aujourd'hui sur les 21 jours qui suivent ou tous les jours. peu importe si c'est la même personne, que ce soit au moins une personne du coup, de ton entourage privé, ta vie privée, ta vie personnelle et une personne de ton entourage rugby de ton côté et que tu sois du coup, dans cette relation sincère, authentique parce qu'à l'arrivée, c'est très bien qu'on y gagne toujours à être honnête déjà envers soi-même et à tenir du coup ses promesses envers les autres et d'apporter forcément cette énergie de transmettre cette énergie d'amour, cette énergie de guérison autour de soi en étant au soutien des gens qu'on aime. Donc, si tu as des personnes de ton côté où la relation aujourd'hui est peut-être un petit peu difficile, la communication est difficile, la relation est un petit peu compliquée, t'invites du coup dans cet exercice-là à chercher à te faire pardonner là où il le faut et offrir du coup chaque fois que tu le peux ton soutien pour sentir du coup à ton tour le plus soutenu dans ton moment, dans ta cage de rugby. Donc ça, c'est un exercice du coup à faire en totale authenticité. Voilà, il n'y a pas mentalement à se dire ok, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais faire ou autre. C'est une fois plus par rapport aux exercices précédents qu'on a réalisés, je t'invite à du coup à écouter ton intuition, écouter ici la voix de ton cœur et te laisser guider et d'offrir ton soutien parce que justement à ce moment-là en transmettant du coup cet amour inconditionnel de soutenir la personne que tu aimes dans ton entourage de vie privée et de vie personnelle et dans ta carte de rugby fera que de ton côté forcément en retour inconsciemment tu vas te rendre compte qu'à l'arrivée ça te remplit d'amour et de bonheur donc ça forcément ça alimente ton estime de soi et l'estime de soi est intimement reliée à ta confiance en soi d'où dans ce travail dans cet exercice comment tu te sens à l'arrivée je t'invite du coup à me partager au bout des 21 jours le sentiment que ça t'a procuré de pouvoir du coup vivre cette expérience et ce qui est important c'est que j'offre mon soutien et ma confiance à ceux que j'aime et en retour tu verras que de ton côté de toi-même naturellement tu auto-alimente ton monde intérieur du coup d'amour inconditionnel et aussi de confiance en soi forcément donc quoi d'autre à te partager je précise encore une fois plus c'est important de rester dans ce juste équilibre entre donner et recevoir donc pareil quand tu le fais tu ne le fais pas avec une intention du coup d'avoir un retour derrière tu le fais dans une intention du coeur en lâchant prise sur le résultat voilà tu montres que ton soutien que tu soutiens la personne que tu es présente pour elle et tous les jours sur les 21 jours qui suivent et tu sais une intention du coeur avec couplée avec une attention dans la matière l'attention en elle-même ça reste très infime ça peut être juste une écoute une oreille qui est présente pour ta compagne ton compagnon personne de ton entourage familial un ami que ce soit aussi sur le terrain par rapport aux besoins du coup d'un des joueurs du groupe où tu as des affinités et après derrière au-delà de ça je t'invite dans cet exercice au fur et à mesure si tu es guidé à le coeur à le partager naturellement être au soutien de toutes les personnes qui t'entourent dans ta relation au niveau du rugby je me dis toutes dans ce juste équilibre toujours de donner et recevoir même si c'est je veux dire une personne du coup auquel tu n'as pas une relation on va dire très intime de confiance à la base où c'est pas quelqu'un qui fait partie de ton entourage vraiment très très proche au niveau du rugby justement ça peut être aussi l'occasion de faire cet exercice là où tu te rends compte qu'il n'y a pas de frontière il n'y a aucune frontière pour soutenir du coup les autres en plus tu te rappelles qu'on est une grande famille la famille du rugby et sur le terrain un match ça se gagne même pas à 15 ça se gagne même pas à 22 ça se gagne du coup par rapport au groupe à 35 à 42 en fonction du club auquel tu es au niveau de l'effectif voire même 60 70 par rapport du coup avec la réserve par rapport aux espoirs tu l'as compris du coup c'est extrêmement important c'est pour ça que je t'invite aussi à tous les joueurs qui aujourd'hui partagent en commentaire les joueurs et joueuses de rugby qui partagent en commentaire il y a cet exercice là et tous les exercices dans cette édition spéciale de justement de se sentir soutenu et de partager ton côté aussi un commentaire de répondre de répondre du coup aux commentaires des autres joueurs et joueuses de rugby pour montrer que justement on se soutient on est ensemble et c'est comme ça que du coup on avance aussi beaucoup plus rapidement on se retrouve pour le prochain exercice j'ai hâte je te dis à tout très vite c'est Mathieu Incarn à t'as j'en revie